On passe maintenant pour apprendre comment faire la projection d'un vecteur. Qu'est-ce que ça veut dire la projection d'un vecteur ? C'est-à-dire déterminer les composantes de ce vecteur suivant l'axe 10x et l'axe 10y. Pour cela, je vous propose quatre exemples pour bien comprendre comment on va faire pour faire la projection d'un vecteur. Le premier exemple, on a le repère xy. On a bien sûr un vecteur f, donc une force f. Donc, incliné dans l'angle alpha par rapport à l'axe 10x. Donc, il faut déterminer les composantes de f par rapport à l'axe 10x et l'axe 10y. C'est-à-dire, tout d'abord, on va commencer par faire la projection de f sur l'axe 10x. Donc, pour avoir la composante ifx. De la même façon, on fait la projection de f sur l'axe 10y. Donc, pour avoir la composante ify. Maintenant, comment on va déterminer l'expression de ifx et ify ? Donc, on revient pour les formules dans un triangle rectangle. Ici, on a un triangle rectangle. Ce côté-là représente le côté adjacent de l'angle alpha. Donc, l'autre côté, c'est le côté opposé. Donc, il est opposé à l'angle alpha. Et ça, bien sûr, c'est le côté hypotenuse. On sait bien, dans un triangle rectangle, que pour calculer le cosinus, donc c'est le côté adjacent divisé par l'hypotenuse. Ici, on a le côté adjacent, c'est fx. Et le côté hypotenuse, donc c'est f. Donc, on aura fx divisé par f. Pour le sinus alpha, donc c'est le côté opposé. Il est défini par cette formule. Donc, le côté opposé d'un triangle divisé par le côté hypotenuse. Ici, dans cet exemple, on a le côté opposé. Ce segment, c'est fy. Donc, divisé par l'hypotenuse, toujours, c'est f. Donc, sinus alpha égale fy divisé par f. Maintenant, nous, on veut calculer fx et fy. Donc, il suffit de faire passer ce f à ce côté pour avoir fx égale à f fois cos alpha. De la même façon, pour calculer fy, il suffit de faire passer f à ce côté pour avoir f sinus alpha égale à fy. Donc, finalement, on aura les composantes de ce vecteur f. Donc, fx, qu'on a dit ici, f fois cos alpha. Et fy, donc c'est f fois sinus alpha. Pour bien comprendre encore, donc, je vous propose un deuxième exemple. Donc, toujours, on a le repère x, y. On a un vecteur f, donc incliné d'un angle alpha par rapport à l'axe y. Donc, de la même façon, il faut déterminer fx et fy. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, toujours, on va faire la projection de f sur l'axe 10x pour avoir la composante fx et la projection de f sur l'axe 10y pour avoir la composante fy. Maintenant, il faut désigner le côté adjacent, le côté hypotenuse, le côté opposé pour calculer sinus et cosinus et puis déterminer fy et fx. Donc, ici, dans cette situation, on a le côté opposé de l'angle alpha. c'est ce segment-là. Donc, c'est ça. Et le côté adjacent de l'angle alpha, donc, c'est ce segment. Et bien sûr, l'hypotenuse, c'est f. Donc, maintenant, on peut déterminer le cosinus par la formule, côté adjacent divisé par l'hypotenuse. Donc, le côté adjacent, c'est fy. Et le côté hypotenuse, c'est f. Donc, comme ça, on aura fy divisé par f. Maintenant, pour sinus, c'est le côté opposé divisé par l'hypotenuse. Donc, le côté opposé, c'est fx. Et l'hypotenuse, toujours, c'est f. Donc, on aura fx divisé par f. Mais il faut faire attention ici. Ici, fx est négatif. Donc, il faut ajouter moins. On sait bien que cosinus alpha ou bien sinus alpha égale la fx divisé par f. Donc, fx égale la f. On fait passer f à ce côté. Donc, on aura fx égale f fois sinus alpha. Mais il faut ajouter le sin moins. Car fx dans le côté négatif de l'axe. Donc, il faut faire attention à ce cas-là. Et fy, bien sûr, sera f fois cos alpha. Donc, très bien. Donc, on passe à un troisième exemple. Donc, dans ce cas, on va considérer le vecteur f. Donc, la première des choses, il faut faire la projection de f sur l'axe 10x pour avoir la composante fx. et la projection de f sur l'axe 10y pour avoir la composante fy. Maintenant, il faut déterminer le côté opposé, le côté adjacent et le côté hypotenuse. Donc, ici, ce segment, c'est le côté opposé de l'angle alpha. Donc, c'est fx. Et le côté adjacent, c'est ce segment-là. Donc, c'est fy. Et l'hypotenuse, toujours, donc c'est f. Maintenant, le cosinus, toujours, c'est le côté adjacent divisé par l'hypotenuse. Ici, le côté adjacent, c'est fy, comme on a dit, divisé par l'hypotenuse, c'est f. De la même façon, sinus alpha, c'est le côté opposé divisé par l'hypotenuse. Donc, le côté opposé, c'est fx. Ici, donc c'est ce segment-là. Donc, c'est fx, c'est ce segment, divisé par l'hypotenuse, c'est f. Donc, sinus alpha égale donc fx divisé par f. Mais toujours, il faut faire attention. Dans ce cas-là, fx, c'est négatif. De la même façon, fy, c'est négatif. Donc, il faut faire attention. Donc, si on fait passer f à ce côté-là, donc fy sera égal f fois cos alpha. Mais comme j'ai dit, il faut ajouter le signe moins, car fy est négatif. C'est dans le côté négatif de l'axe. De la même façon, on a fx, c'est f fois sinus alpha, mais il faut ajouter le signe moins, car fx se trouve dans le côté négatif de l'axe. Donc, il faut faire attention. Donc, très bien. Maintenant, on passe au quatrième exemple. Donc, c'est un cas différent. Donc, dans cet exemple, on aura des vecteurs qui appartiennent à l'axe. Donc, par exemple, ici, le vecteur f1, il appartient à l'axe 10x. Et il est perpendiculaire sur l'axe 10y. Donc, déjà, on a déjà la projection de f sur l'axe 10y. Donc, déjà, c'est perpendiculaire. Donc, dans ce cas-là, c'est simple. Donc, fx, ou bien f1x, sera égal à f1. Mais, f1y sera égal à 0. Car si toujours, on a un vecteur qui est perpendiculaire sur un axe, automatiquement, sa composante est égal à 0. Autrement dit, on va choisir un deuxième exemple. Ici, on a f2, appartient à l'axe 10y, mais elle est perpendiculaire sur l'axe 10x. Donc, automatiquement, f2x égale à 0. Pourquoi ? Car f2 est perpendiculaire sur l'axe 10x. Et f2y sera égal à f2. Pour f3, de la même façon, f3 est perpendiculaire sur l'axe 10y et appartient à l'axe 10x. Donc, de la même façon, automatiquement, f3y égale à 0. Pourquoi ? Car f3, toujours, est perpendiculaire sur l'axe 10y. Mais il faut faire attention ici. Donc, f3x, elle appartient à l'axe 10x. Mais, il se trouve dans la partie négative de l'axe. Donc, il faut ajouter le signe moins. Donc, moins f3. Donc, pour le dernier cas, c'est f4, elle appartient à l'axe 10y. Elle est perpendiculaire à l'axe sur l'axe 10x. Donc, automatiquement, f4x égale à 0 car f4 est perpendiculaire sur l'axe 10x. Mais, f4y, c'est moins f4 car f4 se trouve dans le côté négatif de l'axe. Donc, s'il vous plaît, il faut faire attention concernant le signe moins. Pour des vecteurs qui sont inclinés, il faut utiliser les règles de cosinus et sinus. Dans ces cas où les vecteurs se trouvent ou bien appartiennent à l'axe, il faut faire attention. Toujours lorsqu'un vecteur est perpendiculaire sur un axe, sa composante est égale à 0. Et bien sûr, il faut faire attention pour les 6 mois.